Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de juillet 2023 ? Et c'est chaud, on croule sous l'actu tellement il y en avait, j'ai dû en écarter certaines. Aujourd'hui, on va parler de Red Hat qui sème le trouble, un nouveau rachat de Docker de Proxmox version 8 et une preview de Ansible Lightspeed. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode de ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils et tu vas voir, cette fois-ci, on va revenir aux bases. Avec moi, ce soir, pour parler Actu, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Et enfin, nom des moindres, René. Bonsoir René. Bonsoir à toutes et tous. Et ce n'est pas parce que nous sommes trois qu'on va traiter moins d'actu. Tu vas le voir justement dans cet épisode. Alors, on va commencer par le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs. Et j'aimerais te lire ce soir un message de Raymond2683. Raymond nous a laissé un message sur YouTube sur le dernier ActuDevOps qui est sorti il y a une semaine au moment où on enregistre cet épisode, mais au moment où tu le regardes, il y a un mois. Alors, il nous dit merci pour l'info sur Paddock TechRadar qui permet avec les rapports Gartner et de la CNCF de voir les outils qui pourraient être testés et ceux sur lesquels on pourrait mieux maîtriser. Et il met deux pouces en l'air. Voilà. Alors, écoute, Raymond, je vais te répondre sur YouTube, mais voilà ma réponse en live. Enfin, en live différé. C'est avec plaisir qu'on fait ce genre de choses. Et puis, c'est vrai que dans le dernier ActuDevOps, on n'a pas vraiment parlé des autres rapports que sont les rapports Gartner, la carte CNCF ou tout un tas d'autres rapports. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de ressources de ce type. Et je voulais parler du TechRadar, déjà parce que c'était nouveau, que c'était aussi une ressource en français. Et même si je sais qu'on est tous censés lire l'anglais, j'avoue que je fais partie de ceux qui pensent qu'on manque vraiment de contenu français. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de création française autour de la tech. Oui, mais malheureusement, on est aussi dans un domaine où l'anglais est quand même extrêmement important. Et si on n'est pas suffisamment fluente, je pense que pour pas mal de trucs, on doit bien souffrir. Oui, tout à fait. Je pense que ça fait vraiment partie des indispensables. Et par exemple, moi, c'est ce qui me sert le plus des études, en fait. Il y a plein de choses qu'on a apprises et dont on sert très, très peu. Mais l'anglais, par contre, c'est vraiment fondamental. Moi, je pense que c'est bien d'avoir l'anglais. Mais comme je le dis toujours, quand on apprend des technos qui sont déjà complexes dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre langue natale, ça rajoute une surcouche de complexité. C'est pour ça que je milite pour avoir du contenu francophone, pour qu'on puisse comprendre dans notre langue natale les concepts parfois avancés. Je pense notamment à des concepts comme Kubernetes. Qu'est-ce que j'ai pu en chier avec la documentation de Kubernetes à l'époque où je m'y suis mis. Après avoir du contenu français, c'est sûr que c'est super aussi. Je suis d'accord avec toi que ça manque un peu. C'est pour ça qu'une des excellentes contributions open source, c'est de traduire les documentations des projets que vous pouvez avoir. Moi, pendant quelques années, j'ai traduit la newsletter Gain2. En plus, ça m'a fait progresser en anglais parce que moi, je n'étais pas très bon à l'école là-dessus. C'est entre guillemets à cause de la tech que j'ai progressé en anglais. Le fait de traduire toutes les semaines des news, ça m'a obligé à avoir un meilleur niveau en anglais, accessoirement un meilleur niveau en français aussi, puisqu'on écrit en français. Et si vous maîtrisez une techno, essayez de regarder, voir si vous ne pouvez pas donner des coups de main sur de la traduction. Et si vous avez du mal à commencer pour faire de la traduction, il y a Julien, dont j'ai perdu le nom, donc désolé Julien, mais qui anime des ateliers de traduction de Python. Et comme il dit régulièrement, c'est même si vous maîtrisez la doc en anglais, regardez la doc en français pour trouver les coquilles et les corriger. Oui, c'est ça, on peut en effet traduire des articles ou la documentation. Je sais que nous, on traduit régulièrement des articles anglophones en langue française, et on se permet de le faire parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont en licence libre. Et donc, on peut le faire parce qu'on a le droit de le faire, et du coup, ils se retrouvent en français en licence libre. Et les auteurs seront extrêmement contents que ça soit traduit dans d'autres langages. Et donc, Julien Pallard vous aidera à faire de la traduction de Python. Bon, tu l'auras compris, si tu nous écoutes, tu peux toi aussi nous laisser un message. Alors, tu peux le faire sur Apple Podcast, on n'en a toujours pas, j'en ai pas trouvé. Sur Podcast Addict, on en a quelques-uns. Sur YouTube, on commence à en avoir beaucoup, mais aussi sur le forum, puisque les compagnons de DevOps, il y a aussi un forum. Alors, on va passer dans le cœur du sujet, et c'est moi qui vais commencer. Je vais vous parler du drama Red Hat. Car oui, c'est un nouveau drama qui secoue la sphère Linux en ce moment. Alors, il y a plus de deux ans, Red Hat a remplacé CentOS par CentOS Stream. Et CentOS Stream, c'est en fait la distribution maintenant upstream de Red Hat Enterprise Linux, ou RHEL, ou encore Red Hat Linux. Alors, ça veut dire que les développements se font sur CentOS Stream, puis quand ils sont stables, ils basculent sur Red Hat Linux. Alors que ce feu CentOS était une distribution clone complète et libre de Red Hat Linux. Alors, j'avais d'ailleurs fait une émission de trouvaille où je parlais déjà de ce Big Bang. Si tu n'as pas vu la vidéo, elle est en description de ce podcast, et si tu es sur YouTube, une fiche d'information va apparaître en haut à droite de ton écran. Depuis, on a vu apparaître de nombreuses distributions qui ont voulu lui succéder, comme Rocky et Alma Linux, pour ne citer qu'elles. Red Hat souhaite aujourd'hui se concentrer sur CentOS Stream, comme justement pilier de l'innovation Linux d'entreprise. CentOS Stream sera désormais le seul référentiel public du code source lié à Red Hat Linux. Oui, oui, tu as bien entendu, Red Hat Enterprise Linux ferme son code. Néanmoins, pour les clients et partenaires Red Hat Linux, le code source restera disponible via le portail client. Donc il faut savoir qu'avant, Red Hat diffusait les sources publiques sur guide.santace.org, et lorsque le projet CentOS est devenu CentOS Stream, Red Hat a maintenu les référentiels, même si CentOS Linux n'était plus construit à partir de Red Hat Linux. Bon, alors, c'est quoi les conséquences aujourd'hui ? Les développeurs d'Alma Linux ont été les premiers à réagir, et ils disent, je cite, « Étant donné que tous les clones Red Hat Linux s'appuient sur les sources publiées, cette situation perturbe une fois de plus l'ensemble de l'écosystème Red Hat. Ils estiment en fait que trouver une solution pour poursuivre le développement de la distribution Linux tel qu'il était envisagé est essentiel. » Sachant que partir de CentOS Stream, ce n'est pas vraiment une option parce que ça tient à la nature même de cette distribution, puisque CentOS Stream, comme je viens de l'expliquer, c'est une distribution R&D, et donc pas assez stable pour les entreprises. La Rocky Enterprise Software Foundation, derrière la distribution Rocky Linux, publie un appel à Red Hat pour garder sa solution libre. Puis, suite à ça, la communauté s'enflamme, la confiance se perd petit à petit. Jeff Gerling, qui est très connu de la communauté en cible, ne mâche pas ces mots. « Cher Red Hat, avez-vous perdu la tête ? En ce moment, je suis en train de décider si je dois continuer à soutenir uniquement Fedora ou simplement abandonner tout soutien à Red Hat Linux et aux distributions similaires pour mes projets open source. » Alors, c'est vrai que pour toute personne qui développe des rôles en cible, mais pas que, je pense à toi Nicolas, il sera difficile de tester son code, car la distribution Red Hat Linux sera maintenant payante ou au moins un peu compliquée à obtenir, on va le voir après. Alors, pourquoi ce changement ? Quelques jours plus tard, un communiqué de Mike Garth, j'espère que je prononce bien son nom, le vice-président des plateformes Core de chez Red Hat clarifie les choses. Il insiste tout d'abord sur le fait qu'il faut rémunérer les personnes qui développent pour leur distribution, qu'elles soient open source, libres ou sous licence. Il rappelle aussi que Red Hat propose un abonnement gratuit pour les devs et les organisations open source. Il insiste enfin sur le fait que Red Hat fait systématiquement un rétroportage des bugs et du code de Red Hat Linux vers la distribution libre upstream, CentOS Stream. Alors, quel que soit ton avis à toi sur cette histoire, je rappelle qu'il est important en effet de soutenir le développement libre financièrement et pas uniquement en termes de contribution. Alors, René, est-ce que toi tu veux t'exprimer sur ce sujet en sachant que je précise à nos auditeurs et auditrices que tu travailles pour Red Hat, mais pour le projet OpenStack ? Oui, après je peux m'exprimer sur le sujet en mon nom propre, donc ça n'engage aucunement Red Hat. Que dire ? J'avoue que j'ai un peu du mal à me positionner parce que je comprends d'un côté ce que la direction cherche à faire. ça ressemble beaucoup un petit peu à ce qu'on a vu aussi dans les autres affaires type Elastic et AWS, où entre guillemets, certains acteurs ne contribuent pas énormément entre guillemets et profitent beaucoup de ce qui est fait en amont. Donc je pense qu'il y a une partie des volontés, c'était d'arrêter ça. Je ne pense pas forcément que ce soit Alma et Rocky qui étaient spécialement visés, c'est plus un autre acteur, plus gros, que je n'aimerais pas. Après, ce que j'en pense personnellement, je trouve ça un petit peu dommage, parce que surtout dans la manière dont c'est amené, je pense qu'ils auraient pu essayer de plus communiquer justement sur le travail que ça engendre, le travail qui est fait. Et je pense que ça, c'est très peu... Enfin, ils ne visibilisent pas très bien cette partie-là. Je pense qu'il y aurait à communiquer sur le sujet pour que les gens se rendent plus compte du travail qui est fait et qui est quand même assez considérable. Radat, ça reste un des très, très gros contributeurs à plein de projets upstream. Et pour la distribution, il y a pas mal de boulot qui est fait, de validation avec les constructeurs. Il y a un certain nombre de choses. Je pense que peu de gens connaissent et qu'il serait bon de rappeler. Mais après, je trouve que le mouvement, il est un peu brutal. Je pense qu'ils auraient dû communiquer, expliquer le problème et pas tout de suite restreindre l'accès à ces sources-là. Je trouve ça dommage. En plus, je pense que ça nuit globalement. Je ne suis pas persuadé que le move est forcément très bon dans le sens où les gens qui, de toute façon, cherchaient à utiliser de la ScentOS ne souhaitaient pas forcément payer pour une RHEL. Je ne suis pas sûr que ce sont des clients qu'on va forcément récupérer. Et puis, quelque part, en termes d'image de marque, je pense que ce n'est pas super. vu un petit peu la, entre guillemets, shitstorm qu'il y a sur les réseaux. Ce n'est pas super. Voilà. Un petit peu mon sentiment. Mais je vais laisser un peu la main à Nicolas s'il veut s'exprimer. Oui, moi, mon point de vue... Alors déjà, je ne suis pas utilisateur de Red Hat. Je l'ai utilisé il y a très longtemps. Mais maintenant, je fais plutôt de la Debian et de l'Ubuntu. Après, je reste conscient que Red Hat est un acteur énorme du marché. Après, ils sont réputés pour être un petit peu chers aussi. Et c'est peut-être ce qu'on peut regretter. C'est qu'il n'y a pas des pricing un petit peu plus adaptés à des entreprises plus modestes. Mais c'est toujours le problème dans le business model de l'open source. C'est qu'en général, on tape sur les gros pour qu'ils payent. Mais les gros, ils commencent à en avoir un petit peu marre d'avoir des coûts de l'essence énormes. Et finalement, si ça fonctionne autrement, avec un équivalent un peu plus open source et surtout beaucoup plus gratuit, c'est des parts de marché qui vont être perdues par Red Hat et tous les autres, puisque tous les acteurs sont concernés. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à rémunérer ces entreprises qui font de l'open source. Là, de ce côté-là, je me sens très concerné parce que je suis dans une entreprise qui développe un produit open source. Et régulièrement, on se pose la question de comment traiter nos utilisateurs correctement tout en gardant un business économique viable. Globalement, nous, on fait payer la gestion de notre produit sur nos infrastructures ou sur les infrastructures des clients. Mais des fois, on a des gens qui viennent nous voir pour la partie du port et qui nous posent des questions. Et malheureusement, on est obligé de leur expliquer que ça, c'est une question à laquelle on ne répondra pas parce que ça fait partie des choses où on fait du support dessus. Par exemple, la question du jour, c'est que je n'arrive pas à configurer la partie mail. En fait, ça fait partie des choses qui sont compliquées à configurer. Les serveurs de mail, faire des tests là-dessus, c'est toujours un petit peu galère. Et si on ne maîtrise pas cette partie-là, il faut payer une entreprise pour gérer le truc. Et en fait, c'est plein de petits trucs qui vont se mettre bout à bout où finalement, il faut trouver le juste milieu entre je fais payer un petit peu les tout-petits et je fais payer beaucoup plus les beaucoup plus gros et pour que ça soit équitable pour tout le monde. Bref, je me suis peut-être perdu dans mes explications, mais encore une fois, c'est l'open source. C'est contribuer quand vous le pouvez de manière technique. Et technique, ça peut être de la documentation ou juste la promotion des produits. Mais quand vous pouvez payer une licence ou un support, essayez de le payer parce qu'on le voit, le move qu'il y a sur pas mal d'entreprises récemment. On a eu un drama avec l'histoire qu'on a eue sur Docker. On l'avait déjà traité dans un autre épisode de Radio DevOps. Finalement, ils sont un petit peu revenus en arrière, mais on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont du mal à valider un vrai business model. Et en plus, c'est des entreprises qui sont potentiellement cotées en bourse. Et ce marché-là, ils n'ont pas beaucoup de pitié. Il faut qu'il y ait du rendement. Donc, il faut faire payer les utilisateurs. Il faut continuer à grossir. Et malheureusement, c'est un système capitalistique qui ne donne pas trop part à l'open source où en fait, ceux qui font du business ne comprennent pas que l'open source, c'est aussi des utilisateurs qui ne payent pas et qui utilisent le produit gratuitement. Certains diraient que l'open source est la version capitaliste des logiciels libres. Et je reprends la parole. En fait, tu fais bien de rappeler certaines choses parce qu'en anglais, c'est les free software. Free qui veut aussi dire gratuit en anglais, alors que chez nous, c'est les logiciels libres ou open source qui du coup ne sont pas gratuits. Enfin, ça ne veut pas dire gratuit. Et c'est bien de rappeler qu'un logiciel libre, même si le code est accessible, ça ne veut pas dire que c'est gratuit parce qu'on a besoin de compétences pour l'installer, le mettre en place, l'exploiter. Et c'est dans ces moments-là où on fait appel à des gens comme nous, puisque nous, on infogère aussi des solutions libres. Alors, nous, on ne les dit pas, mais comme vous, on vend notre prestation et le service. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, on voit une lente évolution de Red Hat, je trouve, depuis le rachat d'IBM en 2018. Et je pense que ce move, il est aussi lié au fait que ça a coûté cher à IBM parce que, rappelons-le, je crois que c'était 35 ou 38 milliards. C'était 34 milliards de dollars. Donc, IBM cherche peut-être à demander à Red Hat de rentabiliser tout ça. Même outre le fait qu'on doit payer les développeurs, c'est sûr. Mais jusqu'à présent, Red Hat n'avait pas de problème à payer les gens. Ce que tu as dit aussi, moi, ça me fait penser à mon propre vécu. Alors, moi, ce que j'ai remarqué dans mon vécu, c'est que dans les grands groupes, on trouverait plutôt du Red Hat Linux sur les environnements critiques avec licence et on trouvait du CentOS justement pour avoir une uniformité de distribution Linux chez ces gens-là. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont maintenant parce que je n'évolue plus dans les grands groupes comme ça. Par contre, j'ai vu que dans les petites entreprises, les entreprises modestes ou les startups, c'était plutôt du Débian Ubuntu, comme tu dis, comme chez nous. Puis, nous, on préfère la philosophie Débian Ubuntu. De toute façon, de manière générale, je préfère, moi, la distribution Débian Ubuntu que la distribution Red Hat Linux. Je n'ai jamais pu me faire au gestionnaire de paquets. Voilà ce que je pouvais dire, moi, là-dessus. Ça te fait rire, Nicolas ? Oui, je connais des gens où le système du paquet, c'est l'extrême inverse. Mais bon, c'est là où vous pouvez voir aussi la grosse différence entre Red Hat qui est appuyée sur une entreprise commerciale qui fait de l'open source et Débian qui est une fondation. Et finalement, la partie commerciale, c'est Ubuntu qui s'appuie sur l'infrastructure qui a été mise en place par Débian à l'origine. Et en fait, même si Ubuntu fait le même move pour passer sur du modèle totalement payant, vous aurez toujours Débian. Mais c'est là où c'est important aussi. Débian est totalement gratuit et totalement open source, libre, gratuit, dans tous les sens du terme. Mais si vous délaissez cette distribution et que vous n'aidez pas un petit peu à contribuer aussi, elle va disparaître. Et je pense que vous n'avez pas envie que Débian ne disparaisse parce que ça va impliquer beaucoup de choses. Oui, et Débian, c'est quand même une source à tout un tas de distributions. Mais je vais mettre dans les notes de l'épisode le fameux schéma, en fait, où on voit les dépendances de toutes les distributions vers toutes les distributions parce que c'est hyper important de l'avoir en tête. Je trouve que l'équilibre Débian-Ubuntu a été trouvé. Et j'ai l'impression qu'il est gagnant-gagnant par rapport à Red Hat Linux, CentOS Stream. En plus, je vous avoue que je ne me suis pas vraiment penché là-dessus, mais entre CentOS Stream et Fedora, j'avoue que c'est un peu fou dans ma tête. Pourtant, je l'ai traité deux fois et il faudrait que je demande à mon collègue de chez Lydra, qui lui est très Fedora, quel est le lien entre les deux. Je peux un petit peu te dire ? Vas-y, dis-nous. En fait, Fedora, c'est presque... Alors, c'est une distribution communautaire qui va servir de base, en principe, à la CentOS Stream. D'accord ? Donc, c'est vraiment le pur lab, mais là, ça évolue un petit peu de manière communautaire, etc. Pas mal de gens, côté Red Hat, travaillent aussi sur Fedora. Après, à un moment, il y a une espèce de plus ou moins freeze. Ça part quand même de Fedora, ça arrive dans Stream. Et dans Stream, là, c'est vraiment ce qui va être la préversion de Red Hat Enterprise Linux. Et là, oui, c'est un peu de la bêta. Les paquets sont en avance. Donc là, il y a du retravail. Il y a des fixes qui vont être faits, etc. sur un périmètre un peu plus figé. Et une fois que c'est prêt, ça part en Red Hat Enterprise Linux avec le support commercial et compagnie. Voilà. Et voilà, ce qui a vraiment changé, c'est qu'autrefois, les CentOS, donc pas les CentOS Stream, les CentOS Classiques, elles étaient vraiment reconstruites à partir de Red Hat Enterprise Linux sans la trademark et à partir des sources. et ouais, CentOS Stream a cassé un petit peu ce mécanisme-là parce que voilà, c'est plus une version un peu bêta de ce que va être la Red Hat Enterprise Linux. En tout cas, merci René pour ces précisions. Je te mets à toi, cher auditeur et auditrice, plein de liens pour suivre ça. Et puisqu'on aime bien Linux dans ActuDevops, puisque Linux, c'est la base de la plupart de nos environnements cloud, sauf pour ceux qui font du Windows, mais malheur à eux, eh bien, René va nous parler de Linux, justement, et va continuer sur le sujet en parlant d'autre chose. Ouais, une petite nouvelle un peu plus légère que j'ai trouvé très sympa, c'est une nouvelle qui est apparue dans la Linux Weekly News du 12 avril, donc c'est pas tout, tout, tout frais, mais alors ce qui va être difficile, c'est que je veux pas spoiler un petit peu le contenu de cette news, donc je vais encourager les gens à aller voir le lien qu'on mettra sur les notes de l'épisode, mais en fait, c'est un collègue ami de Linux qui s'appelle Lars Wirsenius, je m'excuse si j'écorche son nom, qui explique un petit peu comment un petit peu comment tout ça a démarré, comment Linux a démarré, et donc voilà, il a côtoyé Linux Torval quand il était vraiment au début du projet, et il y a quelques anecdotes assez rigolotes, et voilà, je veux pas spoiler le truc, donc je veux pas dire la fin, mais voilà, il y a un truc assez rigolo de savoir quel est le point de démarrage de Linux, et c'est dévoilé dans cet article, et voilà, je vais dire pour pas spoiler que parfois, le démarrage d'un projet majeur comme celui-là, c'est parti vraiment d'un truc un peu tout bête, un peu d'une expérimentation, et puis ça a grossi de manière assez impressionnante. Voilà, je sais pas si vous avez lu l'article et ce que vous en avez pensé, mais voilà, je vous laisse nous exprimer. Eh ben non, j'aurais su que tu ne nous parlerais pas plus que ça de l'article, je l'aurais lu pour avoir des choses à dire, mais du coup, je vais juste parler de mon expérience de Linux, parce que moi, ça fait longtemps que j'utilise Linux, puisque je crois que dès mon adolescence, ça fait plus de 30 ans du coup, j'ai eu un Linux entre les mains, puisque j'ai commencé à installer Linux en version Slackware avec une ou deux disquettes sur les 30 ou 40, je ne sais plus, qui avaient foiré. Donc mon grand désarroi, c'était mon premier rapport avec Linux, et après, en cours, on avait des Unix, en fait, et j'avoue que j'étais bien content d'avoir des Linux chez moi, sur mon PC, pour justement pouvoir travailler, alors quand je dis en cours, je fais un BTS, j'étais bien content d'avoir des Linux pour travailler et compiler en C, parce que sinon, si j'avais eu des Windows comme mes potes, eh ben je pense que j'aurais pas, j'avais un double boot à l'époque parce que je jouais, mais j'avais mon Linux aussi pour faire des expériences. Voilà ma petite expérimentation de Linux dans les années 90, plutôt vers la fin des années 90. Et toi Nicolas alors ? Je crois qu'on a eu à peu près la même expérience, mais moi, le lycée où j'étais, on n'avait pas du Linux, donc c'était que du Linux, et comme j'en faisais déjà depuis un petit moment, ça m'a permis d'être un petit peu plus à l'aise dans ces cours-là, et en fait, quand j'ai commencé à travailler en 2001 sur du Solaris, alors j'ai trouvé ça un petit peu archaïque, mais je n'étais pas totalement perdu. Ce qui m'a permis d'apprendre VI au passage, mais comme je faisais déjà du 7, du 8, ça m'a permis de me perfectionner. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'être extrêmement à l'aise dans des environnements où il y a des versions un petit peu trop anciennes de tous ces outils-là. Mais oui, l'histoire de Linux, ça l'est assez incroyable et une fois que vous aurez lu l'article, comme je m'empresserais de le faire, donc a priori, je l'aurais lu avant vous, mais je vous encourage aussi à regarder toute l'histoire qu'il y a derrière nous. C'est Richard Stalman, on peut apprécier ou pas le personnage, mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est assez incroyable et tout ça, c'est parti pour une histoire d'imprimante. Donc, je trouve ça assez génial aussi. Là, ce qui est aussi rigolo, c'est qu'en fait, quelque part, Linux, c'est aussi le besoin que tu as eu, Christophe, en fait. C'est Linux qui voulait pouvoir avoir un Unix perso qu'il puisse utiliser sur son ordinateur personnel. Et puis, il s'est décidé à le coder lui-même. c'est assez rigolo. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a l'histoire GNU, mais moi, j'encourage aussi les gens à aller voir l'histoire BSD parce qu'il y a aussi des sacrés pépites, notamment comment la stack TCP s'est développée, etc. Donc, c'est bien de connaître un petit peu, je trouve que c'est bien de connaître un petit peu l'histoire et de savoir d'où tous ces produits peuvent venir et comment ça s'est façonné. Oui, alors on peut préciser parce que je sais qu'il y a des jeunes qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas forcément l'histoire, mais à l'époque, donc les Unix qui sont des systèmes auxquels ressemble beaucoup Linux, d'où le nom, etc., sont des systèmes propriétaires sous licence qui coûtaient assez cher et qui tournaient sur des stations de travail qui, elles-mêmes, n'étaient pas accessibles. Déjà, avoir un PC, c'était cher, c'est bien ça qu'il faut dire. Une station de travail Unix, c'était très, très cher. et seules les écoles ou les entreprises pouvaient se les payer. Et donc, avoir Linux qui arrive, c'était vraiment waouh. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on a Internet à ce niveau aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Linux parce que si on n'avait pas eu Linux, on n'aurait pas l'Internet qu'on a aujourd'hui, ce sera un autre Internet complètement différent. Je sais que tu n'es pas d'accord, Nicolas, mais je pense que le fait d'avoir un système libre est ouvert et disponible gratuitement à accélérer très fortement les choses. On aurait des serveurs web sous Windows 95, c'est tout. Moi, je mettrais juste un petit bébol, ce n'est pas que Linux, je pense, c'est vraiment toute la famille BSD et Linux. C'est les deux, en fait, parce que je pense qu'il y a Linux qui a amené beaucoup de choses, mais aussi le côté BSD qui a amené plein de trucs. Je pense que ce que ça a surtout apporté, c'est la démocratisation du côté administration système. Pour être, pour travailler dans une entreprise, pour être DevOps aujourd'hui, c'est n'importe qui peut le faire. À l'époque, il fallait forcément passer par une université pour avoir accès à des machines, Solaris, machin, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre n'importe quel matériel, installer un BSD, un GNU Linux ou n'importe quoi, il va trouver suffisamment de ressources en ligne. Et ça, par contre, je pense que c'est plus le côté éducation que l'Internet en tant que tel. Après, ça dépend de quelle partie d'Internet tu parles. Moi, quand tu me parles Internet grand public, je pense aux réseaux sociaux et au côté un petit peu abrutisation. Donc, du coup, je ne suis pas sûr que ça vienne absolument de cette partie-là et que ça soit totalement une bonne chose. Moi, j'ai une vision ops, je parle des infrastructures qui soutiennent Internet. Tu vois, aujourd'hui, on aura beau dire ce qu'on veut, mais Internet est soutenu en très, très grande majorité par Linux et la plupart des applications tournent sur Linux. On aura beau dire ce qu'on veut, c'est un fait. Et quand j'ai commencé à travailler en 2001, j'étais le bidouilleur qui faisait du Linux, donc personne ne me prenait au sérieux et quelques années après, j'ai repris mais j'ai pu prendre ma revanche parce que maintenant, ceux qui font du Solaris, c'est des dinosaures qui sont en train de disparaître. Oui. Vas-y, René. Oui, je voudrais juste ajouter deux choses. La première chose, c'est que la news la tient quand même de quelqu'un qui l'a posté sur le forum, donc Dominique Dumont, pour ne pas le nommer, que je salue, parce qu'on se connaît. Et voilà. Et un autre petit rappel pour ceux qui veulent connaître un petit peu ce qui s'est passé dans les BSD, il y a Emile, donc Emile Etor, qui a un peu un vieux de la vieille de tout ce qui est BSD. Faites dire ça, je ne sais pas s'il va apprécier, mais bon. et il a fait dans, il a une chaîne YouTube, je pense qu'on mettra le lien, et il a fait deux épisodes, je crois, deux ou trois épisodes, je ne me souviens plus, sur justement un petit peu l'historique de tout ce qui est BSD et compagnie, et il a un certain talent pour raconter ces histoires-là, et je vous encourage à écouter, c'est vraiment sympa. Merci René. Du coup, si tu aimes ce podcast et que tu apprécies de nous écouter tous les mois à déblatérer de plein de choses et que tu veux t'assurer qu'on continue à parler longtemps, longtemps et longtemps, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est grâce à un don. Tu trouveras le lien pour nous soutenir sur le site, soit le site compagnon-devops.fr, il y a un lien vers la page de soutenir, soit tu peux directement taper soutenir.compagnon-devops.fr et là tu trouveras les plateformes de dons, pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais un jour peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. Alors Nicolas, tu vas nous parler d'une nouvelle news, tu vas nous parler de la nouvelle version de Proxmox et est-ce que tu peux, s'il te plaît, dire un petit peu ce que c'est Proxmox avant d'entamer ta news pour les gens qui ne connaîtraient pas ? Oui, alors Proxmox, c'est un hyperviseur un petit peu à la mode, donc les hyperviseurs, c'est ce qui vont vous permettre de faire tourner toutes vos machines virtuelles quand vous récupérez un énorme serveur dédié et que vous voulez faire tourner 50 systèmes dessus. On parlait de BSD tout à l'heure, c'est avec le même Linux, on peut faire tourner des BSD dessus. Il a été très à la mode pendant un moment parce que OVH le fournissait préinstallé sur les machines et son énorme avantage est qu'il permet de gérer très facilement plusieurs types de virtualisation. À l'époque, c'était une ancienne techno de conteneurisation dont j'ai oublié le nom qui a été remplacée par l'XC. Vous avez du QMU pour faire du KVM, donc ces deux technologies de virtualisation qui sont un petit peu différentes qui permettent d'encapsuler et de séparer plus ou moins les différentes ressources de vos systèmes. Donc, en gros, l'XC va vous permettre de partager le même noyau et du coup, économiser un petit peu de RAM là où QMU, KVM vont vous permettre d'isoler totalement vos systèmes d'exploitation et pas juste un CH route dans un coin. Et Proxmox, ce qu'il apportait, c'était à la fois l'intégration de toutes ces technos de virtualisation, mais aussi une API et une GUI qui permettent de gérer ces VM. Donc, si on aime les Clicodromes, on a une jolie interface dans laquelle on peut aller cliquer pour créer, supprimer, modifier les VM. Et si on aime les API, on a une API qui permet de faire toutes ces manipulations-là en automatique. Je crois même que maintenant, il y a un provider Terraform, donc c'est encore plus cool. Ce n'est pas forcément l'hyperviseur qui fait totalement consensus parmi nos confrères DevOps, mais je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Après, ceux qui veulent de la perf, ils vont utiliser d'autres choses. Bref, tout ça pour dire que Proxmox est aussi basé sur Debian, donc comme quoi, encore un des trucs qui est basé sur Debian. dans la version 8, ils ont fait plusieurs mises à jour, donc ils sont passés à Debian 12, ils sont passés à QMU en version 8.02, en version LXC 5.02, en ZDFS 2.1.12 et maintenant, ils intègrent SEF dans sa version Quincy en 17.2.6, donc ça fait beaucoup de versions. Je vous avoue que moi, ça ne me perturbe pas trop de voir ces nouvelles versions, mais ce qu'on peut noter, c'est les deux trucs qui sont intéressants, c'est ZFS. Donc ZFS, ça vous permet de gérer vos disques de manière un petit peu différente et on va dire que c'est un file system moderne qui est vraiment super intéressant et d'autant plus pour faire de la virtualisation parce que vous allez pouvoir créer des volumes, les étendre à la volée, faire des snapshots dessus, vous pouvez faire de la synchronisation entre machines de volume, de snapshots, etc. Donc pour de la virtualisation, c'est vraiment génial. Et si vous voulez monter en gamme, vous pouvez héberger vos VM, donc la partie bloc storage, donc les disques, sur du Cef. Donc Cef, c'est quoi ? C'est un bloc storage distribué. Donc en gros, pour vos VM, vous avez besoin d'un disque dur pour stocker les données. Soit vous pouvez les stocker en local sur un EXC4 classique, soit sur du ZFS qui peut être synchronisé avec d'autres machines, mais dans ce cas-là, il va falloir arrêter la VM, la synchroniser, la relancer, etc. C'est pratique pour faire du disaster recovery, ZFS par exemple. Par contre, Cef, ça va vous permettre de faire de l'out dispo puisque votre bloc storage va pouvoir être disponible sur plusieurs machines en même temps. Alors, quand on dit plusieurs machines en même temps, c'est une très mauvaise idée de vouloir ouvrir le même fichier sur deux machines en même temps. par contre, ça vous permet de faire des choses du type live migration. Donc, vous voulez vider un hyperviseur pour faire une maintenance dessus, avec du Cef, vous n'êtes plus obligé d'arrêter la VM, de transférer les fichiers, de redémarrer la VM et ainsi de suite. Donc, Cef va vous permettre de faire tout ça. Alors, Cef est utilisé depuis très longtemps dans Proxmox. La grosse nouveauté de cette version-là, c'est que sur votre hyperviseur, vous pouvez installer un cluster Cef. Donc, si vous avez deux, trois, cinq hyperviseurs, mais que vous n'avez pas les moyens de prendre un cluster dédié au stockage Cef, vous pouvez utiliser vos hyperviseurs pour installer ce cluster Cef. Ensuite, dans les nouvelles fonctionnalités, il y a aussi la synchronisation LDAP pour les utilisateurs et les groupes. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que quand on commence à avoir des installations un petit peu sérieuses, on va vouloir faire une authentification utilisateur par utilisateur et de pouvoir révoquer les utilisateurs une bonne fois pour toutes. Vous avez une nouveauté aussi sur les ressources réseau. Donc, c'est type SDN, donc Software Defined Network. donc vous pouvez faire en sorte que toutes les ressources réseau que vous utilisez sont définies via une API. Donc, ça a été encore plus simplifié, je dirais, ce qui vous permet de créer vos bridges, vos interfaces réseau, les mettre dans des VLAN, toutes les règles de sécurité type Firewall et ainsi de suite. Un autre truc super intéressant, c'est du mapping type PCI Express USB. alors ça, ça va surtout vous intéresser si vous avez du hardware qui vous appartient ou si vous avez des périphériques un petit peu spéciaux dans vos machines. Donc, au hasard, vous avez des cartes Nvidia et vous voulez pouvoir y accéder, avec ce mapping PCI Express, vous pourrez y avoir accès. Si vous avez des dongles USB pour des logiciels un petit peu spéciaux, vous pourrez mapper l'USB directement dedans. Alors, je n'ai pas tout compris, mais visiblement, ça permet aussi de simplifier la migration quand vous migrez votre VM d'un hyperviseur à un autre. Au moment où vous redémarrez votre VM, il va vous afficher des warnings s'il y a des mappings qui ne correspondent pas là où avant il refusait de démarrer la VM et ainsi de suite. Un autre truc très intéressant pour la partie sécurité, c'est l'anti-brute-force puisque quand vous laissez votre API, l'interface de votre Proxmox ouverte sur Internet, il y a toujours un petit méchant pirate qui va venir essayer de récupérer vos credentials pour pouvoir déployer une VM, pour pouvoir miner du Bitcoin ou faire d'autres trucs pas très sympas et c'était une grosse faille. Donc, ils ont amélioré deux parties. C'est déjà quand vous essayez de faire du brute force sur un compte, il va verrouiller le compte mais si vous avez activé une authentification double facteur, ils vont rajouter le fait de bloquer le compte s'il y a plusieurs tentatives une fois que vous avez réussi à passer le login mot de passe. Donc, activez l'authentification double facteur dès que vous pouvez, c'est la meilleure protection que vous pourrez mettre. Et pour ceux qui installent les Proxmox eux-mêmes, ils ont rajouté un autre truc, c'est un installeur texte. Avant, tout se faisait forcément avec l'installeur graphique, ce qui n'était pas forcément pratique pour ceux qui avaient des cartes graphiques pas très bien supportées par l'installeur Debian. Et en général, quand on a un hyperviseur, avoir une carte graphique, ce n'est pas franchement la priorité. Donc, c'est une bonne nouvelle d'avoir cette partie-là. Et la dernière nouvelle, c'est qu'ils ont mis comme processeur par défaut de l'X86 en 64 bits en version 2 et surtout avec du support de l'AES. Donc, pour tous ceux qui font du chiffrement dans leur VM, je pense qu'ils vont pouvoir apprécier ça. Et il y a deux nouvelles qui sont un petit peu associées à ça, c'est Proxmox Backup Server qui passe en version 3. Alors, vous allez retrouver à peu près les mêmes types de nouvelles qui vont être attachées sur la synchronisation LDAP et le fait de pouvoir mettre du CEF. Et globalement, ça vous permet de sauvegarder toutes vos VM et ainsi de suite. Mais je crois que Christophe va pouvoir vous en raconter un petit peu plus. Et dans le même train des mises à jour, l'entreprise qui développe Proxmox a aussi un produit qui vous permet de faire une passerelle pour les mails. Donc, ils l'ont passé en version 3. Alors, je n'ai pas trop regardé la news parce que c'est un produit que je n'utilise pas. Mais si vous l'utilisez, regardez, les nouveautés doivent être à peu près aussi intéressantes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Christophe, tu l'utilises, toi ? Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre. Tu m'as filé la patate chaude, mais pour Proxmox Backup Server, je n'ai pas encore lu la news. Nous, on l'utilise puisque notre laboratoire est en Proxmox puisqu'on a une machine physique dans nos locaux à Rennes. on l'utilise mais du coup, très succinctement, on prévoit de l'utiliser un peu plus en profondeur dans les années à venir pour des systèmes qui ne nécessitent pas forcément un Provider Cloud puisque nous, on n'utilise qu'à Web pour certains de nos services. Mais on a de l'infogérance et on imagine tout migrer sur du Proxmox justement avec cette version 8 et tout ce que tu nous as annoncé c'est une bonne nouvelle pour nous et du coup, j'en profite pour te demander si j'ai bien compris est-ce que donc on peut faire de l'hyperconvergence et utiliser toutes les ressources de nos machines c'est-à-dire le CPU, la RAM et le disque avec cette nouvelle version et notamment Ceph. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas ? Eh bien, avant, tu pouvais mettre un cluster Ceph comme tu l'as dit installé à côté et tu ne profitais pas forcément bien du disque en tout cas, c'est l'impression que j'avais moi que c'était un peu c'était moins facile de faire tout migrer facilement et d'utiliser toutes les ressources. En tout cas, moi, si j'avais à l'utiliser avant, j'aurais plutôt mis un agrégat Ceph à côté que sur le Proxmox mais là, du coup, c'est tout facilité, c'est ça ? Alors, c'est ce que j'ai compris mais je ne comprends pas totalement ta question puisque moi, j'arrive toujours à utiliser toutes les ressources. Eh bien, alors, c'est que je suis mauvais et tout simplement et que je n'ai pas réussi avant. En tout cas, pas correctement. Moi, j'utilise, en fait, j'ai quelques Proxmox en production et jusqu'à récemment, j'utilisais exclusivement du LXC. Alors, j'ai eu plein de problèmes de performance qui sont peut-être réglés avec cette nouvelle version de LXC mais je suis en train de migrer sur du KVM et moi, ma grosse inquiétude, c'était de ne pas pouvoir faire de surbooking de ressources et en fait, même avec des versions assez anciennes, on peut surbooker les ressources sans trop de problèmes. Alors, le CPU va être partagé entre différentes VM, la mémoire aussi. Il faut laisser un petit peu de place à l'hyperviseur parce que si on commence à killer l'hyperviseur, on va avoir quelques soucis. et pour le disque, ça dépend du partitionnement que tu vas mettre mais je fais toujours une partition qui est dédiée à la partie stockage des VM et ça s'est toujours bien passé. Alors, moi, j'ai découvert Proxmox Backup Server mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser puisque ce que je fais, c'est que j'utilise la technologie, enfin, le système de backup des VM donc il fait un export du fichier et après, je fais un airsync sur mon serveur de backup. Mais, a priori, Backup Server permet de faire style des snapshots régulièrement donc c'est beaucoup plus léger pour les ressources et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en cas de disaster pour faire la partie recovery, c'est que vous dites mes backups sont là-bas et en fait, il va tout rapatrier en automatique et ça a l'air plutôt bien foutu. Après, pour la partie safe, le petit bémol que je mettrais, c'est que je crois que pour faire du live migration et des choses comme ça, il faut quand même payer la version enterprise parce que c'est encore une entreprise qui développe un produit en open source et ils ont un business model donc c'est pour les entreprises un petit peu plus grosses qui veulent avoir un hyperviseur professionnel donc le live migration en fait partie, il faut payer une licence. Et encore une fois, c'est un peu cher. c'est bien, c'est un peu cher, c'est combien une licence Proxbox ? Je ne sais plus mais à l'époque où j'avais regardé, ce n'était pas abordable pour l'entreprise où j'étais et puis en plus, c'est toujours du pricing en fonction du CPU, de la mémoire, etc. Et voilà. Et toi René ? Je ne veux pas forcément rajouter grand chose. Je ne connais pas très très bien Proxbox mais de ce que j'en connais et de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être une solution vraiment très sympa. Voilà. Je sais que c'est fait par une boîte qui est en Allemagne et voilà. Je n'ai pas forcément plus à dire. En fait, d'après mon expérience Proxbox, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée pour créer un simili-cloud personnel. C'est plus facile à installer qu'OpenStack, par exemple, qui demande quand même des compétences assez élevées et puis OpenStack fait beaucoup de choses aussi que ne fait pas Proxbox. Mais Proxbox permet de faire beaucoup de choses déjà pour des petites équipes qui n'ont pas forcément de très très gros besoins et je crois qu'on atteint les limites de Proxbox. Je ne sais pas quand on les atteint mais nous, on ne les a pas atteint pour notre cas d'usage en tout cas. Oui, c'est plus une solution de virtualisation un peu comme le concurrent commercial c'est vraiment VMware quoi. Exactement. C'est souvent comparé à VMware. Oui, je voulais juste dire qu'il y avait une alternative aussi qui est CPNG qui n'est pas basée sur le même hyperviseur on en a déjà parlé plutôt basée sur Xen et qui est supportée par une boîte française qui s'appelle Vates qui est grenobloise. Exactement. Mais quel air moins simple à installer d'après ce que j'ai vu ? C'est un système pour les professionnels donc même si ce n'est pas hyper simple à installer si on n'arrive pas à l'installer je pense que ce n'est pas forcément bon signe non plus il est peut-être temps de retourner voir un cloud provider Proxmox j'ai dû l'installer une ou deux fois pour jouer avec en local plutôt qu'avec mes serveurs de prod effectivement je crois que c'est du clic 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 XPNG je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer nos histoires de planning bien chargées tout ça et après sinon je viens de comprendre ta question sur l'hyperconvergence où en fait ce que tu voudrais c'est mutualiser les serveurs enfin les ressources de tes trois serveurs pour pouvoir faire une grosse VM Oui en fait c'est l'idée quand tu as un pool Proxmox de pouvoir en effet utiliser toutes tes CPU toute ta RAM et tous tes disques alors pas forcément pour faire une grosse VM mais pour mutualiser dans ton data center dans ton simili data center Alors déjà faire une VM sur plusieurs hosts c'est toujours une très mauvaise idée j'ai connu des boîtes qui faisaient ça c'est très joli sur le papier mais ça nécessite des ressources techniques et notamment réseaux qui sont tellement pas abordables que ça coûte moins cher d'acheter des plus grosses machines et de les mettre en cluster après c'est est-ce que ça gère bien le fait de dire je veux une VM mais là où tu veux je m'en fous ça j'en ai aucune idée je pense que ça fait partie des choses où quand tu commences à avoir ces besoins là je pense qu'il est nécessaire de passer sur du cloud provider parce que Proxmox c'est quand tu as un ou deux serveurs tu sais où tu veux mettre tes VM et quand tu commences à avoir un besoin de je veux pouvoir provisionner mes VM sans me soucier de où elles sont et qu'elles soient toujours disponibles je pense qu'il est temps de basculer sur un cloud provider et si tu en as vraiment les besoins sur une infrastructure je pense qu'il vaut mieux déployer de l'open stack parce que alors c'est c'est le marteau pilon pour écraser une mouche mais mais j'ai déployé de l'open stack c'est faisable ça prend du temps mais mais ça va vous rendre service si vous avez un parc conséquent de machines physiques et que vous voulez déployer plein de VM avec une API et justement pas vous préoccuper de où est-ce que ça va parce que Proxmox en gros moi je l'utilise dans un seul cas c'est j'ai un serveur dédié j'ai pas envie de me prendre la tête avec la partie hyperviseur j'ai essayé de faire du KVM géré avec de la LibVirt ou des choses comme ça et en fait on est très vite limité là où Proxmox a maintenant un provider Terraform en plus donc il n'y a plus à s'embêter mais c'est une machine qui est isolée salut c'est le Christophe du futur et avant de faire le montage on s'est aperçu que j'avais oublié un message important lors de l'enregistrement justement de cette actu devops donc je l'enregistre après coup pour t'en faire profiter alors j'ai été contacté par Claude Alp Claude Alp c'est une conférence qui aura lieu à Lyon le 6 septembre et du coup on a décidé d'être partenaire pour justement que moi je puisse te parler de cette conférence alors pour que ce soit plus parlant je vais te montrer mon écran parce que c'est plus simple alors comme tu le vois Claude Alp ça a lieu le 6 septembre 2023 à l'INSA de Lyon et ça commence à 8h et 9h je crois on n'a pas encore le programme mais ça devrait être là et comme tu le vois il y a déjà deux intervenants qui sont annoncés aujourd'hui c'est Quentin Adam le CEO de Clever Cloud que je salue au passage qui va faire la keynote d'ouverture et en keynote de clôture on a Laurent de la clergéry qui est le CEO de LDNC donc comme tu le vois ce sont deux personnes importantes dans le milieu de la tech qui vont venir nous parler de Cloud alors il y a aussi quelques sponsors et nous on est partenaire on va faire des choses et à ce sujet là on va essayer de faire des choses avec Duno la chaîne YouTube Duno mais je t'en parle aussi parce que la billetterie est ouverte ils attendent 200 personnes et que tu peux aller justement prendre ton billet mais en plus ils font un geste pour notre communauté donc c'est là que c'est vraiment important ils m'ont offert 5 billets puisque tu le vois les billets ils sont entre 20 et 40 euros c'est déjà pas cher mais ils m'ont offert 5 billets donc pour tenter de gagner un de ces 5 billets c'est très simple tu vas sur le message twitter que j'ai posté que j'ai posté milieu à juillet je sais pas encore quel jour je vais le poster au moment où j'enregistre mais la clôture du concours sera le 15 août pour participer au concours c'est hyper simple tu prends ce tweet tu t'abonnes évidemment au compte twitter mentor devops qui est mon compte twitter dédié aux compagnons du devops et au compte twitter de cloud underscore alp tu retweets le tweet en question le tweet du concours et surtout tu commentes le concours avec le hashtag devops on fire et une fois que t'as fait ces 3 choses là qui sont bien évidemment écrites dans le tweet du concours t'attends le 15 août et le 15 août je ferai un tirage au sort parmi tous les gens qui ont participé et je contacterai les 5 gagnants pour leur envoyer le coupon qu'ils auront gagné et donc la place qu'ils auront gagné j'y serai physiquement le 6 septembre justement à à Claude Alpes donc si tu veux qu'on discute à ce moment là tu pourras venir me voir si je suis pas trop occupé à un moment puisque j'aurais très certainement des choses à faire puisque Lyon c'est à côté de chez moi si tu ne le sais pas j'habite Saint-Etienne et c'est pas très loin du coup j'irai faire un tour toute la journée là-bas donc tu l'auras compris tu réserves ton 6 septembre tu participes au concours et on se voit très bientôt et tu peux reprendre ton épisode ok et ben écoute je propose qu'on passe à la suite et pour la suite c'est René qui va nous parler d'un logiciel que j'adore enfin en tout cas d'un autre produit de cette série de logiciels puisque tu vas nous parler de Ansible Lightspeed oui alors en fait il y a le produit Ansible Ansible Automation Platform 2.4 qui est sorti et il y a on va dire je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça une extension qui s'appelle Lightspeed donc rapidement juste pour donner un petit peu les idées de ce qu'il y a de nouveau un petit peu dans ce produit Ansible il y a alors il y a beaucoup de choses qui sont en technologie preview et notamment il commence à avoir une notion de event driven Ansible donc pour pouvoir réagir sur alors je ne sais pas exactement comment ça marche mais voilà pouvoir réagir sur des événements et traiter donc voilà en fonction des événements qu'on reçoit de différents j'imagine providers de déclencher un certain nombre d'actions automatisées donc ça c'est quelque chose qui vient dans cette nouvelle suite il y a eu l'introduction aussi de on va dire je ne suis probablement pas le bon terme mais de modules un peu certifiés qui permettent pour pas mal de de types de choses un peu courantes d'avoir des des choses très stables et éprouvées voilà et un support de de arm aussi donc on peut faire tourner Antibull et tout l'applicatif qui tourne autour sur sur plateforme arm et donc pour parler un peu plus précisément de light speed que je n'ai pas essayé mais voilà il y a eu c'est un travail avec IBM en particulier et une plateforme qui s'appelle Watson Watson Code donc c'est de l'IA donc pareil c'est aussi en technologie preview et donc l'idée c'est d'avoir une IA qui va aider à la conception des rôles ou des playbooks etc dans Antibull et alors je n'ai pas essayé mais on a quelqu'un qu'on connait dont on parle souvent dans le podcast qui est Stéphane Robert qui lui a commencé à un petit peu expérimenter la solution donc ça se matérialise sous la forme d'un plugin VS Code pour le moment qu'il faut installer une certaine on va dire une partie d'un peu de configuration pour que ça aille discuter avec probablement l'API de côté Watson donc un serveur d'IA hébergé chez IBM et à première vue de ses premiers retours semble assez assez bon ça a l'air de pas mal fonctionner notamment parce que dans le moteur d'IA il y a il y a eu l'introduction d'un peu toutes les best practices de 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 ce qu'il faut faire avec Antibull et donc ça a l'air de sortir des des enfin ce qui est ce qui est généré par le moteur au niveau du YAML Antibull et à l'air vraiment d'assez bonne qualité donc voilà c'est à suivre mais c'est un produit qui a l'air qui a l'air assez intéressant il reste des questions ouvertes sur comment ça va scaler en fonction du nombre d'utilisateurs etc mais voilà ça a l'air assez chouette et je vous laisse la main si vous voulez un petit peu si vous connaissez ou si j'ai pu oublier des choses n'hésitez pas à compléter Nicolas tu veux commencer ? je peux commencer par troller c'est parce que Lightspeed sur le coup je me suis dit ils ont enfin réussi à faire en sorte que Antibull soit rapide mais j'ai l'impression que c'est plus pour écrire du code plus rapidement mais c'est marrant parce que hors troll on est d'accord que c'est pour générer du code dans VS Code parce que dans la présentation de l'article que tu as envoyé je vois aussi beaucoup de captures d'écran d'un portail d'administration et ça me faisait penser à Antibull Tower c'est que les deux sont intégrés l'un à l'autre non je pense que tu as cliqué sur le premier article et pas le second qui parle en cible une plateforme automation voilà c'est vraiment il y a plateforme automation qui est on va dire un peu une nouvelle version d'Antibull avec plein de nouveautés et Lightspeed qui est je ne sais pas un add-on entre guillemets ou un produit différent en complémentaire qui vient amener ce côté IA pour effectivement écrire du code plus rapidement à noter quand même que dans automation ils ont quand même l'air d'avoir un peu travaillé sur la rapidité d'exécution il y a l'air d'avoir un engine qui a été amélioré mais à creuser sachant que oui effectivement je ne suis pas sûr que ça reste un des soucis Antibull c'est que ce n'est pas extrêmement rapide non mais autant pour moi mais du coup la partie automation est intéressante a priori il rajoute aussi tout ce qui est event driven pour pouvoir réagir à des événements dans vos infrastructures pour pouvoir déclencher des actions Antibull et ça c'est un des trucs qu'il y a dans Salstack qui est assez intéressante ceux qui en font depuis longtemps vous diront peut-être que ce n'est pas forcément hyper stable mais par contre ça existe depuis très longtemps et moi j'ai utilisé pour certains trucs c'est plutôt pratique et ça permet notamment de faire de la remédiation quand vous avez des services qui tombent donc votre monitoring vous dit le service est tombé vous pouvez mettre votre Antibull Tower qui va surveiller ça et ça va redéclencher le playbook pour redéployer le service donc si c'est un service qui est tombé il va simplement redémarrer le service si un développeur un admin 6 qui a fait une erreur et un RM-RF sur des trucs ça va le repositionner automatiquement et puis voilà c'est cool que ça bouge et c'est bien que Red Hat ait racheté ce produit et continue à le faire vivre parce que on a déjà parlé de Red Hat donc en espérant qu'ils ne vont pas fermer les sources d'Antibull mais d'un autre côté c'est Salsa qui a été racheté par VMware et j'ai la désagréable impression qu'ils sont en train de plomber le projet mais bon bref à suivre bah écoute tu passeras sur en cible de mon côté mes avis sont toujours les mêmes comme c'est à base d'IA c'est comment a été entraîné cette IA est-ce qu'elle peut ressortir du code sous licence et est-ce qu'on le sait a priori j'ai pas l'impression qu'on sache s'il y a du code sous licence en tout cas c'est pas explicitement dit faudrait voir les conditions générales d'utilisation et surtout j'ai cru comprendre que pour l'instant c'est annoncé comme gratuit pendant la preview ça veut dire que c'est potentiellement un futur un futur service payant ce qui se comprendrait puisque ça fait appel à des serveurs et que ça tombe encore local sur nos machines moi je me pose des questions aussi et de plus en plus écologiques sur toutes ces aides d'écriture de code à base d'IA est-ce que ça surconsomme pas par rapport au temps de cerveau qu'on y passerait je veux dire je me pose de plus en plus de questions sur ça sur l'utilisation des ressources et en effet ça nous fait gagner du temps mais est-ce que ça vaut vraiment au coup je ne sais pas je ne saurais pas dire ouais mais finalement tu utilises ton PC moins longtemps tu fais tourner ta CI moins souvent parce que tu écris directement le bon code beaucoup plus rapidement et donc tu éteins ta machine plus rapidement pour pouvoir aller faire du sport donc tu contribues à améliorer la planète ou entretenir ton jardin bio voilà bien sûr c'était un troll ah ok merci Nicolas pour ce troll non il y a à quel point ça va sauver l'humanité ou nous pousser au fond du précipice ça on verra bien mais je pense qu'il ne faut pas non plus être totalement réfractaire et il faut continuer à surveiller ces trucs là ça va faire partie des choses où si tu es réfractaire tu ne vas pas rester compétitif longtemps parce que d'autres vont continuer à l'utiliser ou alors en ne l'utilisant pas tu vas rester compétitif parce que tu ne vas pas écrire des trucs qui vont être plein de bugs parce que l'IA a un petit peu j'ai perdu le nom enfin bon elle a été un petit peu trop euphorique et elle a inventé des trucs qui n'existent pas qui ne fonctionnent pas donc intéressant il faut regarder ouais alors pour moi c'est un peu comme tout l'IA c'est un outil et comme tous les outils en fait c'est l'usage qu'on va en faire qui est important néanmoins quand tu utilises un marteau tu n'as pas de surprise quand tu utilises du code généré par une IA tu es potentiellement soumis comme je le disais et comme on l'a déjà traité à du code qui est soumis à une licence et c'est ça en fait le vrai problème pour moi si tous ces outils généraient du code et qu'ils te disent bah voilà il y a une partie de ce code potentiellement il vient de là potentiellement il vient de là potentiellement c'est ta licence toi qui est responsable de ton code tu dis ok je vais l'utiliser ok la licence elle est compatible avec mon produit enfin tu vois c'est tous ces trucs là je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut enfin potentiellement on va vers une plus grande utilisation de l'IA mais mais il faut l'utiliser correctement selon moi il faut vraiment l'encadrer correctement ouais mais au final quand t'écris de l'ansible qu'est-ce que tu fais c'est tu vas d'abord lire dans la doc et tu vas t'inspirer de la doc qui est GPL ou une licence libre équivalente est-ce que tes playbooks le sont aussi alors que finalement t'as repiqué du code tu vas sur des problématiques un petit peu spécifiques tu vas aller chercher du stack overflow sur des blogs est-ce que tu respectes bien la licence donc ouais mais quand tu fais ça toi tu le sais que tu as pris un bout de code sous licence et tu le fais à dessin tu me dis ok je prends le risque quand tu utilises une IA que tu ne sais pas tu ne sais pas c'est ça que je veux dire c'est vraiment ça le truc oui vas-y René pour répondre à ça je ne sais plus où je l'ai vu mais je crois que justement dans Tibble High Speed ils te donnent quelle est la source qui a servi à ils ont travaillé sur le sujet en fait de savoir qui a produit la snippet de code et donc à première vue tu peux savoir qui est l'auteur et éventuellement j'imagine potentiellement la licence associée il y a eu du travail dans ce sens là je l'ai lu quelque part je ne sais plus si c'est dans l'article que j'ai donné ou pas mais voilà il y a même une prise en compte de ce problème là ça c'est une bonne nouvelle René si tu as la source moi je la veux bien pour la mettre dans les notes je voudrais juste rajouter un dernier truc moi j'ai une petite crainte toute légère c'est que on a traité justement en cible attend le podcast je ne sais plus comment il s'appelait mais c'était soit tout redévelopper soi-même soit utiliser des briques libres moi je suis vous l'avez compris je suis assez utilisateur de rôles et de collections libres quitte à les faire évoluer je me pose la question de quel est-ce que ça justement pas devenir tellement facile de faire marcher son IA qu'on ne va plus utiliser des codes communs et donc participer à ces codes communs et donc on va avoir une implémentation un peu différente à chaque fois de pas mal de choses et donc du fait redévelopper à nouveau la roue à chaque fois moi c'est une question que je me pose ouais alors les snippets peuvent être traduits comme extraits ou fragments de code je sais pas comment je le traduirais moi mais en fait ça te suffit pas ça te suffit pas pour écrire un rôle complet parce que en réalité derrière un rôle c'est t'as épluché toute la doc de ton produit t'as traité les cas de Red Hat Debian Like t'as plein de paramètres qui vont venir être paramétrables parce que suivant ce que t'as comme mémoire combien t'as d'utilisateurs qui vont se connecter etc t'as plein de trucs comme ça qui viennent avec le rôle et en fait c'est pas le fait d'écrire ce que tu vas mettre dans un playbook un rôle c'est l'expérience que t'as eu dans différents contextes des gens qui t'ont dit ah bah tiens moi je voudrais l'utiliser dans ce cas là est-ce que tu peux rajouter ce paramètre et ainsi de suite on parlait de Jeff Gerling qui fait des des rôles qui sont exceptionnels quand tu regardes ces rôles t'apprends énormément et tu te rends compte qu'ils sont utilisés par plein de monde et qui te permettent de prendre en compte plein de cas d'utilisation et on va pas refaire l'épisode qu'on avait fait à l'époque mais c'est là où la différence entre un bon rôle qui est bien écrit où finalement tu vas pouvoir coller à plein de cas d'usage à un truc qui est tellement bateau que ça ira plus vite pour toi de l'écrire bon bah effectivement avec un petit peu d'IA tu iras un petit peu plus vite pour l'écrire et puis c'est tout mais je pense pas que ça soit écrire le playbook je pense pas que ça soit l'écriture des différentes actions qui soient si lentes que ça je sais pas on sait pas comment vont évoluer les IA à l'avenir c'est aussi je me projette dans l'avenir mais du coup je pense qu'en conclusion sur ce sujet là on pourrait dire que l'IA c'est comme un marteau si tu fermes les yeux ça peut faire mal au doigt merci Nicolas pour cette conclusion je la prends et je l'apprécie bah justement vu que t'avais la parole on va te laisser la parole et tu vas nous parler de Docker puisqu'il y a de nouvelles news autour de Docker ouais et c'est même une super nouvelle parce que Docker a annoncé qui rachetait une entreprise qui s'appelle Mutagen donc Mutagen c'est quoi c'est globalement c'est un produit qui est un plugin Docker qui vous permet de synchroniser votre file system avec votre target Docker on va dire et de faire la même chose pour les ressources réseau et alors moi je l'ai découvert il y a quelques mois je l'avais essayé parce que c'était une des solutions pour résoudre le problème de tu as un Mac M1 tu es très content ta machine va très vite mais tous tes conteneurs Docker sont hyper lents parce que bah il y a la transpilation ARM AMD64 etc et en fait une mutagène était une des solutions et alors j'ai pas creusé jusqu'à tester ça mais j'ai l'impression que quand ça ne tourne plus sur le poste du développeur on peut avoir un serveur Docker distant on peut développer le code en local sur sa machine et le code va être automatiquement synchronisé dans le conteneur Docker donc pour les développeurs qui vont relancer régulièrement leur 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 conteneur pour voir des mises à jour bah ça ça simplifie énormément le workflow le flow du développement et c'est c'est cool que Docker continue à investir côté côté développement puisqu'on s'était posé la question au moment où ils ont splitté l'activité entreprise où ils ont revendu ça à je sais plus quelle entreprise et où la partie bah desktop finalement était ils voulaient se recentrer là dessus voilà je pense que c'est on voit bien l'orientation qu'ils sont en train de prendre c'est on fait le focus sur les développeurs et on fait tout pour leur simplifier la vie et je pense que Mutagen fait partie des outils qui peuvent simplifier la vie des développeurs René je sais pas si toi t'as déjà essayé ou si tu connaissais ou pas non non je connaissais pas donc à tester moi non plus j'avoue je connaissais pas j'ai vu la news passer parce que comme je m'intéresse à Docker je me suis dit ce serait intéressant de la traiter et puis merci de l'avoir traité ça a l'air assez intéressant et je pense que c'est un truc à tester parce que pour l'instant je vois pas trop les cas d'usage mais j'en imagine certains comme tu l'as dit avec le développement sur une machine distante et ce genre de choses mais je ne sais pas ce que ça va donner en tout cas c'est une belle news et toi Nicolas t'en penses quoi finalement de ça ? que c'est super cool et justement on parlait d'écologie tout à l'heure et de de pouvoir faire tourner les ressources ailleurs moi le problème que j'ai c'est que en tant que DevOps finalement ma machine je m'en sers principalement pour faire du SSH mais il y a des fois j'ai besoin de lancer des conteneurs Docker des choses comme ça et pour développer en local et je me retrouve à avoir une machine alors pour éviter d'avoir en racheté une tous les deux ans j'ai demandé à mon entreprise de m'en acheter une avec 64 gigas de RAM mais bon c'est hors de prix écologiquement ça fait plus de RAM à fabriquer etc et je me dis qu'une alternative à ça c'est des outils comme Mutagen où finalement je développe sur ma machine en local et dès que je sauvegarde mon fichier il envoyait sur le conteneur Docker qui est sur un serveur dans le cloud quel que soit le provider et quand je rafraîchis ma page j'ai l'impression que tout est en local mais finalement tout est en distant et que ça soit en distant dans un serveur dans mon entreprise on-premise sur une machine qui est sous mon bureau peu importe et finalement on va peut-être pouvoir réussir à transformer nos PC portables entre guillemets Minitel dans le sens où c'est une machine avec du CPU un petit peu de mémoire un petit peu enfin beaucoup de mémoire pour Slack c'est encore une autre histoire mais avec des ressources raisonnables et finalement quand j'ai besoin de plus de ressources j'ai une machine distante sur laquelle je peux consommer plus de ressources mais c'est une machine que je peux me permettre d'éteindre quand j'en ai pas besoin je vais être totalement d'accord avec toi parce que c'est ma vision de l'avenir ce genre de truc et je pense qu'à l'avenir on va de plus en plus développer dans le cloud et moi sur nos machines et on aura des machines plus légères en tout cas c'est ce vers quoi moi j'ai envie d'investir notre R&D avec notre usine logicielle en plus on aura des casques de VR Apple avec des claviers virtuels juste au bout des doigts et du coup on aura même plus besoin de se trimballer des machines on va pouvoir prendre le métro le train et conduire en voiture avec le casque vissé sur la tête toute la journée bon tu l'auras compris Nicolas aime bien troller du coup je te propose qu'on passe à un autre sujet et du coup je te rappelle aussi que ce podcast est en licence libre puisqu'il est en CC Bayessa tu peux le découper le refaire tu peux utiliser des bouts si tu veux n'importe où n'importe comment ce qu'il faut c'est citer la source et puis en plus accessoirement si tu peux nous envoyer un petit message pour nous dire hey j'ai réutilisé une partie de votre podcast c'est vachement bien donc je t'encourage à le faire et surtout à le partager sur les réseaux sociaux à tes amis à tes collègues surtout qui ne connaissent pas encore Radio DevOps ni Actu DevOps ça leur fera connaître ce super podcast puisque je suis sûr que tout le monde devrait connaître ce super podcast alors on va passer à la section des outils celle que tout le monde attend et comme on a parlé de mutagène plutôt et d'environnement de développement en ligne René tu vas nous parler de DevPod et si tu n'en avais pas parlé j'en aurais parlé oui alors ça fait écho à ce que vous disiez juste avant DevPod c'est à première vue alors je ne l'ai pas testé mais une alternative libre à Codespaces ou Gitpod qui sont des solutions propriétaires pour avoir un environnement de développement dans le cloud et en ligne donc du coup il y a un conteneur qui va stocker un petit peu tout l'environnement l'éditeur de code les sources sur lesquelles on travaille etc et donc ça permet de travailler quasiment comme en local mais alors que la solution est distante et voilà c'est des solutions assez agréables mais qui voilà Codespaces ou Gitpod reste propriétaire et à première vue DevPod permet de une alternative libre que j'imagine on peut aussi oser soi-même si on est créé du service autour voilà c'est développé en grande partie en Go et ça a l'air de ce que j'en ai vu ça a l'air assez sympa et toi donc Christophe tu connaissais cette solution ouais alors j'ai dit non quand t'as dit oser toi-même parce qu'il y a quand même une petite différence entre Codespaces Gitpod et DevPod alors Gitpod il faut savoir qu'avant c'était libre ils ont fait un petit move je crois je sais pas s'ils continuent à dire qu'ils sont libres mais en tout cas l'installation de Gitpod n'est plus maintenue et n'est plus libre ce qui fait que du coup tu peux pas installer Gitpod sur tes machines DevPod c'est une autre philosophie c'est un client que t'as sur ta machine qui va aller provisionner ton environnement de développement en ligne c'est d'ailleurs ils le présentent dans leur site c'est Client Only et tu peux t'interfacer avec plein de types de clients et notamment Scalway puisque tu peux aller créer tes environnements de développement en ligne avec Scalway donc ça veut dire que t'as soit une interface graphique soit un client en ligne de commande qui te permet de créer ton environnement de développement en ligne et après t'y accèdes depuis internet via ton navigateur donc ça c'est une belle promesse et quand je l'ai vu je me suis dit bah super je vais pouvoir avoir une nouvelle brique libre sur Frogit parce que Gitpod j'avais fait un trait dessus mais malheureusement non ce ne sera pas encore le cas puisque DevPod c'est plutôt pour les clients ce qui est bien parce que ça permet aussi aux entreprises de gérer leurs propres environnements de développement sur leurs propres infrastructures ou en tout cas sur leur projet sur leur comment dire sur leur cloud provider ou en local parce que je crois que DevPod te fournit aussi des événements des environnements locaux sur ta machine je n'ai pas regardé encore il y a l'air d'avoir quand même pas mal de providers pour les différents clouds donc potentiellement tu peux aussi le faire en privé j'imagine qu'il doit y avoir un provider openstack ou quelque chose comme ça à creuser oui alors il y a une petite liste de providers il faudra aller voir sur leur site Nicolas qu'est-ce que tu en penses toi ? un de mes clients m'avait demandé ce que je pensais de Gitpod et j'ai découvert ça et sur le principe ça paraît super bien par contre j'ai trouvé que c'était relativement cher par rapport à certains usages mais bon pourquoi pas par contre je pense que ça fait partie de notre avenir parce que ça résout plein de problèmes surtout pour des entreprises qui ont des setups assez particuliers avec des réunis longs comme le bras pour setup ne serait-ce que l'environnement de développement et là c'est vraiment bien foutu parce qu'en 3 clics on est prêt à démarrer sur le projet pour développer sur le produit et a priori en gardant son environnement de développement favori et ça c'est vraiment important moi je ne suis pas hyper fan des trucs qui tournent dans le navigateur mais bon de toute façon je pense que dans quelques années on aura plus trop le choix peut-être que l'UX se réaméliorera et du coup on aura plus ces problèmes-là et en tout cas c'est super bien qu'il y ait une alternative open source qui arrive et je suis impatient de voir ça arriver sur Frogit parce que je pense que ça fait partie des trucs qui vont simplifier la vie des développeurs et aider les entreprises à avancer oui alors je précise un petit truc c'est quand même basé sur les dev containers ce qui permet en fait dans le dépôt d'héberger un fichier qui s'appelle devcontainer.json qui décrit en fait l'environnement de développement là où Gitpot c'était à Yable on y a perdu quand même quelque chose puisque là on a un JSON mais JSON versus YAML voilà tu peux Nicolas si tu veux ouvrir ton environnement dans ton VS Code local c'est à dire que tu peux popper soit ton environnement dans le cloud et le connecter avec ton VS Code local soit dans un conteneur sur ta machine et dans ton VS Code local etc il y a pas mal il y a pas mal de possibilités ça reste je dis VS Code mais il n'y a pas que VS Code il y a plein d'éditeurs en fait et du coup ça a l'air d'être une sorte de boîte à outils glu magique entre plein de trucs il faut vraiment tester je pense encore un des nombreux trucs à tester cette semaine exactement bon moi je vais te parler d'un petit outil je vais revenir au basic puisque je ne vais pas parler du dernier outil à la mode non je vais te parler de DIG DIG tu sais c'est ce petit utilitaire qui est inclus dans certains paquets alors je ne vais pas te donner le nom des paquets parce que ça change en fonction des distributions mais en tout cas DIG ça permet de faire quoi c'est l'outil magique qui te permet d'aller interroger les serveurs DNS et donc de faire des recherches DNS tu fais DIG je ne sais pas moi compagnon-devops.fr et tu vas avoir dans ton terminal le retour de ok le DNS il renvoie vers ça puis vers ça puis vers ça puis vers ça et tu as la liste de toutes les redirections DNS par lesquelles passe ton nom de domaine et ça c'est vachement bien et tu peux même faire des recherches averses en donnant des IP etc mais là je te laisserai aller voir l'article que je mets en commentaire je voulais parler de DIG parce que on en a parlé avec Nicolas et René mais moi à chaque fois que je reparle à des novices ils ne connaissent pas forcément et du coup quand on a des problèmes réseaux souvent c'est lié à des résolutions DNS et pour savoir ce qui se passe DIG c'est un outil quand même essentiel et je vois que Nicolas se marre j'espère que c'est ce que je raconte qui fait qui se barre en tout cas Nicolas tu vas nous dire pourquoi tu te barre je me barre parce que je suivais un gars sur Twitter dont le handle c'est toujours un problème DNS parce qu'effectivement dans nos infrastructures on s'appuie tellement sur le DNS que ça devient indispensable et je ne compte pas le nombre de fois où j'aide des clients ou des collègues à débuguer la partie DNS et effectivement on en parlait un tout petit peu avant j'ai commencé avec NS Lookup comme beaucoup j'ai sauté l'étape DIG parce qu'à l'époque c'était un petit peu obscur pour moi et du coup j'ai utilisé host pendant des années et en fait maintenant de plus en plus je repasse à DIG parce que c'est devenu la boîte à outils vraiment indispensable parce que c'est la seule commande que je connais qui ne bride pas l'utilisation y compris pour des trucs très avancés et j'ai regardé l'article qui va être en lien et je vous invite à regarder très sérieusement cet article-là parce que ça va vous sauver dans pas mal de cas parce que je me suis retrouvé avec des trucs tellement compliqués où j'avais des DNS qui étaient désynchronisés j'avais des DNS qui étaient déclarés côté root server qui n'étaient pas les mêmes que les entrées enfin que les serveurs qui étaient réellement interrogés et le fait d'avoir DIG ça m'a permis de bien mettre le doigt sur le fait que regarder quand je demande au root server j'ai ces serveurs-là quand je demande au Wizz j'ai ces serveurs-là et quand j'interroge tous les serveurs un à un j'ai des réponses différentes vous allez pouvoir détecter des désynchros de zone parce que vous pouvez interroger le SOA de la zone donc en gros c'est numéro de série pour simplifier et quand vous faites du mail vous aurez besoin des informations des marques SPF machin etc mais en fait tout ça vous l'aurez avec DIG donc DIG ouais et si vous connaissez pas c'est le premier truc que vous allez regarder après avoir fini d'écouter l'épisode ouais et puis je précise avant de passer la parole à René que DIG on peut même lui spécifier un serveur de nom particulier parce que si on n'arrive pas à avoir une résolution DNS on peut dire à DIG bah attends interroge ce serveur de nom particulier on voit s'il y a une différence par rapport à ce que nous répond DIG et donc on peut estimer qu'il y a un problème de configuration sur notre machine oui Nicolas je vais même dire plus on peut spécifier le port du DNS que l'on veut interroger parce que moi dans mes infrastructures j'ai du NOT j'ai du unbound et du l'autre qui fait le cache local et en fait j'ai trois ports différents et pour Debug c'est le seul que j'ai trouvé qui permettait d'interroger une adresse IP spécifique mais surtout un port et ça j'ai trouvé aucun autre qui permettait de le faire donc ouais c'est DIG c'est vraiment génial et surtout on peut choisir vraiment ce qu'on veut en sortie machin etc est-ce qu'on veut tous les détails juste la réponse franchement c'est top et du coup René je peux qu'abonder dans votre sens c'est un super outil après le revers un petit peu de la médaille s'il faut un petit défaut c'est que il est très puissant donc il faut apprendre à l'utiliser il y a beaucoup de commandes etc c'est pas forcément l'outil le plus trivial à utiliser et parfois la lecture de la sortie au début est un peu c'est un peu difficile parfois à interpréter ce qu'il répond donc il faut prendre voilà c'est un outil qu'il faut apprendre il faut apprendre à s'en servir donc moi c'est vrai que j'ai une tendance à utiliser peut-être des fois peut-être plus en vieux de la vie des fois un petit coup d'NS2Cup si je veux juste voir une résolution voir ce que ça donne mais après oui dès qu'il faut creuser un peu plus DIG c'est sûr que c'est plus efficace j'aurais tendance à dire que pour bien maîtriser DIG il faut prendre sa pioche et creuser du coup Rodé tu vas nous parler d'un autre outil oui dernier petit outil que j'ai trouvé sympa comme d'habitude je manie pas mal de Chazone etc et c'est un petit outil qui s'appelle Curl Converter et donc ça amène sur une page assez sympa qui permet de qui donne des infos à la fois pour par exemple à partir de Firefox alors c'est pour Firefox je ne suis pas sûr qu'il y ait Chrome mais de récupérer par exemple pour quand une requête est faite une requête HTTP ou HTTPS est faite récupérer l'équivalent en curl et ensuite l'outil Curl Converter permet aussi à partir d'une commande curl de donner le code équivalent dans différents langages que ce soit en Python en Rust et un certain nombre de langages et donc c'est vraiment super pratique et j'ai trouvé la page bien foutue voilà petit outil sympa je pense à avoir dans ces liens bookmarker parce que ça rende un fier service et bien moi je ne connaissais pas j'irais le tester Nicolas un avis là-dessus je suis en train de le rajouter dans mes bookmarks parce qu'effectivement il a l'air vraiment très très pratique j'utilise pas mal l'extension Firefox développeur pour récupérer les commandes curl et j'utilise un équivalent payant à Postman qui lui permet justement avec un clic droit on peut récupérer un curl ou n'importe quel langage et ça fait partie des trucs quand vous manipulez des API très régulièrement ça devient très rapidement indispensable d'avoir des trucs comme ça j'ai regardé rapidement les quelques tests que j'ai fait dans les différents langages ça va vous faire gagner du temps à mettre dans les bookmarks merci René et bien écoute Nicolas tu viens de rajouter deux outils alors je te laisse le premier ouais parce que comme à chaque fois c'est en vous entendant parler d'outils que je me dis ah mais oui c'est vrai en fait c'est un outil dont Damir avait parlé dans l'épisode où on parlait de nos configurations logicielles respectives et il nous avait parlé de multi-account conteneurs dans Firefox et j'avais dit que je l'essayerais et bien non seulement je l'ai essayé mais je l'ai adopté et je n'utilise plus que ça parce que j'ai j'ai plein de comptes OVH j'ai plein de consoles horizon avec plein de comptes différents en fait maintenant j'ai plus besoin de switcher d'un navigateur à un autre de me déconnecter de me reconnecter et c'est vraiment génial vous avez des couleurs par conteneur vous pouvez tout séparer c'est top et il a son petit frère container proxy qui permet de mettre un proxy spécifiquement dans un groupe de conteneurs et alors ça c'est encore mieux parce qu'avant j'avais Foxy proxy qui me permettait de basculer d'un container enfin d'un proxy à un autre et du coup je démarrais un navigateur spécifique pour avoir ce truc là machin etc et en fait là j'ai même plus besoin c'est j'ouvre un nouvel onglet il est automatiquement sur ce proxy là donc j'ai plus qu'un seul navigateur pour tout c'est génial et bien merci Nicolas alors non très cher auditeur tu n'as pas raté un épisode de Radio DevOps puisque l'épisode dont vient te parler de Nicolas est prévu pour sortir le 2 novembre donc on a de l'avance sur les Radio DevOps donc il sortira après cette Actu DevOps malheureusement les Actu DevOps doivent sortir le mois où ils sont enregistrés on n'a pas le choix par contre les Radio DevOps on a un peu d'avance et comme j'alterne avec des interviews ça nous permet donc tu sauras qu'on parlera de nos setups bientôt chez nous on utilise Firefox Multi Account Container et c'est vrai que c'est vraiment très bien je l'utilise dans mes tutos parce que ça permet d'avoir plusieurs contextes et quand tu fais de la pédagogie ou que tu veux tester des trucs c'est vachement bien d'avoir plusieurs contextes plutôt que ah attends il faut que je démarre on fait la navigation privée mais tu perds tout en fait c'est nul alors que là tu as vraiment plusieurs identités dans ton navigateur moi j'adore ce truc René que penses-tu de ces petits trucs est-ce que tu les utilises ? non je les utilise pas mais oui c'est je pense très très pratique moi j'utilise il y a pas mal de petites extensions comme ça à Firefox qui sont parfois pas mal notamment j'en utilise une là c'est plutôt les multi-tabs donc ça permet de faire par exemple des groupes de tables sur différents sujets ça évite d'avoir je sais pas 200 200 200 tables ouverts pas forcément classés là ça permet d'un peu plus classer les choses donc oui il y a des fois il y a des des extensions Firefox qui valent le coup de voilà de gratter un petit peu parce qu'il y a des trucs vraiment sympas cool cool merci alors tu l'auras compris nous sommes des passionnés et tu peux venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps le lien est en description mais tu peux aller sur compagnons-devops.fr pour t'inscrire et tu nous rejoindras puis tu pourras discuter avec nous si tu le fais pas déjà parce qu'il y a de nombreuses personnes qui discutent déjà sur les épisodes ou sur d'autres d'autres émissions encore une fois merci à tous les deux de votre participation à cet épisode et moi je vous laisse à tous les deux le mot de la fin et pour ne pas surprendre René je vais commencer par Nicolas zut du coup j'ai pas rien prévu on a déjà parlé beaucoup d'open source de contributions et notamment financières c'est si vous aimez tant l'open source essayez de décider à aider vos entreprises à y consacrer un budget parce que c'est la seule solution de financer l'open source et si vous avez pas les moyens on l'a dit vous avez de la doc vous avez de la promotion du produit vous avez faire des issues quand vous avez un bug et ainsi de suite bref contribuez et René quel est ton mot de la fin mon mot de la fin c'est je pense que malheureusement j'ai pas forcément bien rendu bien mis en valeur l'article sur Linux parce que je voulais pas trop en dire je voulais pas le spoiler donc je m'en excuse c'est peut-être pas très vendeur mais voilà je vous encourage vraiment à aller le consulter parce que il est vraiment c'est vraiment sympa c'est une belle histoire c'est pas très long donc voilà c'était mon petit ajout et puis sinon pour faire dans le classique j'espère que cet épisode vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode